C'est assurément un des petits signaux lumineux du parcours du tram de Liège. Bonjour, bienvenue dans Tram en commun. Ces signaux lumineux, ça va être le sujet de l'émission aujourd'hui, la signalisation lumineuse de trafic. Comment le tram va-t-il être prioritaire partout grâce à l'organisation du fonctionnement des feux ? Comment va-t-il lui-même communiquer avec les feux, les automobiles, les moteurs, les cyclistes ? Enfin voilà, toute la gestion de la mobilité grâce à la signalisation lumineuse. On va découvrir tout ça, les aspects pratiques, les aspects techniques, les aspects sécurité avec nos deux interlocuteurs. On a des boucles en voie qui se trouvent sur les stations, au milieu, entre deux stations et ensuite en pied de feu, ce qu'on appelle. Donc juste avant de passer à un carrefour, on rappelle encore. Et donc toutes ces séquences-là permettent de faire passer un tram en toute sécurité dans un carrefour. On va charger des voyageurs, on va décharger des gens. Et à la fermeture de la porte, en fait, on donne un top de départ qui permet de déclencher la SLT derrière. Le tram envoie un message à la boucle. La boucle envoie un message sur un contrôleur, en fait, via un module. Et donc un contact permet de dire, il y a un tram qui est dans les environnements du carrefour et il faut le laisser passer. La rame est censée s'arrêter qu'en station. C'est-à-dire que quand on arrive sur un carrefour, la rame ne devrait pas s'arrêter. Si elle s'arrête, il y a un problème de boucle, de fonctionnement. Donc nous, la rame, elle ne doit pas s'arrêter au niveau de chaque carrefour. Et on est censé donner un fonctionnement qui permet à la fois, donc qui se traduit par le confort des voyageurs. Donc il ne faudrait pas que le conducteur accélère ou décélère à l'arrivée des carrefours. Ensuite, le troisième paramètre, le troisième objectif, c'est la régulation. Donc il ne faudrait pas qu'on bloque la circulation routière. Donc il ne faut pas que ça soit au détriment des voitures et des piétons. On sait qu'il va passer 30 secondes en station, donc on ne va pas bloquer les voitures. On laisse les voitures rouler en attendant la fermeture des portes. Donc c'est des indicateurs qui nous permettent de fiabiliser la priorité tramway. Au départ, le signal qu'on voit, c'est un horizontal. C'est une barre blanche horizontale. Donc là, le tram n'a pas le droit de passer le carrefour. Et ensuite, en fait, on a mis un système qui s'appelle un sac. C'est système aide à la conduite. En fait, on voit déjà un losange. Losange est à dire, je t'ai pris en compte. Je t'ai vu, je sais que tu es dans le coin. Et j'entrais de préparer le carrefour pour que tu puisses passer. Et après, il y a un point d'exclamation qui va clignoter trois fois. Et une fois que les trois fois sont passés, on va avoir en fait, cette fois-ci, la verticale. Un blanc vertical qui permet de laisser passer tranquillement le tram dans le carrefour. Là, on voit déjà que tu es pris en considération par la SLT. Tu as le losange qui s'allume très loin. Voilà. Donc là, la séquence est bien déroulée. On a deux challenges. Déjà la sécurité. Après, le deuxième challenge, c'est d'avoir une certaine harmonie. Avec l'ESPWay, qui gère les feux de Liège. Mais aussi avec la ville de Liège, qui gère aussi des feux. De façon qu'il y ait une certaine fluidité entre le tram et les autres carrefours qui sont adjacents ou très près des feux tram. On a rajouté les Traficam IA, donc de dernière génération, qui permettent de fiabiliser le comportement routier. Cette intelligence artificielle, qui vient en complément des systèmes de détection routier est déjà existant et existant sur les carrefours routiers de Liège. Si on voit que la voiture, elle ne veut pas franchir le carrefour, mais plutôt se garer, donc on ne la tient pas en compte. Ou bien des comportements de demi-tour. On anticipe des comportements qu'on ne peut pas voir avec une boucle, avec un radar. Toutes les Traficam qu'on a déployées sur le projet, elles sont orientées détection routière et non détection tramway. On ne la met que pour détecter les voitures, gérer les voitures, fiabiliser l'ouverture du verre par rapport au comportement des voitures, par rapport aux flux. Elle nous permet de faire du comptage routier aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de Liégeois qui s'inquiètent de ces fameux caméras qu'on met sur les poteaux SLT. On pense qu'on va les regarder. Non, cette intelligence est là pour pouvoir gérer les flux routiers seulement, donc de capter les choses, mais on ne va pas voir la vie chez les gens. Voilà, vous en savez un peu plus sur ces signaux que les conductrices et les conducteurs du tram vont apprendre à utiliser dans quelques jours déjà, vu que la formation, pour eux, approche un grand pas. Vous en savez plus aussi sur la mobilité, la gestion des flux de mobilité, la vitesse commerciale du tram, ses interactions avec le reste de la circulation, avec les signaux. J'espère que ça aura retenu votre attention. Un autre élément qui devrait retenir votre attention, c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine, on a prévu de vous retrouver comme à chaque fois. Donc passez une bonne semaine et au prochain tram en commun. Le tram, on l'a toutes et tous en commun. Sous-titrage Société Radio-Canada